coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en Flair j'espère que vous allez tous bien je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de deux boîtes donc c'est les fameuses boîtes enfin du moins une partie des fameuses boîtes que j'ai fait donc l'été dernier que je ne vous ai jamais montré puisque j'ai enchaîné sur tout ce qui était teinture du papier ça m'a pris énormément de temps et donc voilà donc du coup j'avais laissé toutes ces boîtes de côté enfin en tout cas je n'avais pas fait le montage des vidéos puisque je l'ai fait évidemment en plusieurs parties sauf qu'entre temps et bien je pense que je les ai pas remises tout de suite sur mon pc donc de mon téléphone sur mon pc et du coup je n'ai pas tout retrouvé donc pour ces deux boîtes malheureusement je n'ai pas les tutos en entier d'ailleurs il est fort probable que pour un des tutos il me semble que pour un des deux je l'avais mis en route mais en fait ça n'avait pas fonctionné je m'en étais pas rendu compte donc voilà bref je ne vais avoir que deux petites introductions entre guillemets pour pour ces vidéos pour ces présentations pardon donc vous n'allez voir que une courte vidéo vous présentant la boîte en fait vous allez voir ça va être très très simple donc dans un premier temps on va commencer par cette boîte ci donc voici comment elle était avant on 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 donc comme vous pouvez le voir on était sur une boîte donc ce ne sont que des boîtes de récupération je crois que c'était des boîtes de frein enfin peu importe on s'en fiche de ce qu'il y avait dedans ou d'informatique je ne sais pas enfin bref toujours est-il que vous avez vu la boîte était de couleur pour pouvoir la rendre et bien avec ce que je voulais quelque chose un petit peu vieilli un petit peu ancien donc du coup j'ai recouvert l'intégralité de la boîte intérieur extérieur donc on voit peut-être un peu mieux ici avec du papier craft donc en fait ce papier craft c'est ni plus ni moins du papier cadeau action que j'ai retourné c'est à dire que d'un côté il y a un motif et moi je ne voulais pas qu'il y ait de motif bien sûr donc je l'ai retourné et au dos de ce papier bien évidemment il est couleur craft donc toute la boîte a été intégralement recouverte avec du papier craft alors évidemment ça prend du temps dit comme ça ça va vite mais voilà ça prend un petit peu de temps d'ailleurs j'ai ensuite passé alors je pense que c'est à la valnotten ou la vintage photo parce que vous savez que j'aime bien ces deux encres là distress oxide bien sûr donc je les ai entièrement donc tous les tous les bords ont été ancrés avec cette encre puis ensuite les papiers de couverture donc intérieur extérieur ont été également comment dirais-je ancré tout le tour je voulais vraiment ce côté un peu un peu vieillot c'était vraiment ce que je recherchais donc je vous montre toutes les faces de la boîte en tout a été recouvert y compris donc le dessous à l'initial comme vous avez pu le voir donc dans la vidéo c'était une boîte où il y avait deux petites ailettes sur les côtés vous savez les ailettes qui viennent en fait enfin qui venaient puisque maintenant elles ne peuvent plus j'ai rebouché mais qui venaient en fait s'incruster à l'intérieur il y avait un petit emplacement donc et c'est ce qui maintenait la boîte moi je ne voulais pas de ça je trouvais que c'était trop compliqué à l'initial je l'avais fait pour moi pour ma salle de bain donc je trouvais que c'était trop compliqué je voulais quelque chose qui se ferme avec un aimant donc et qui se ferme simplement donc voilà là c'est le cas pour celle-ci on a une ouverture simplifiée on n'a pas besoin de remettre dans le trou etc etc donc voilà ça c'est pour l'ouverture et la fermeture donc sur le dessus j'ai fait un petit bouquet de fleurs le tout collé à la colle chaude ensuite je suis venue rajouter de chaque côté des petites perles comme je trouvais que le devant c'était un petit peu fade j'ai fait également un petit bouquet ici et puis de chaque côté bien sûr des petites perles voilà voici pour l'intérieur donc j'ai également habillé tout l'intérieur et je suis venue faire deux compartiments puisqu'en fait cette boîte était uniforme et je trouvais que c'était un petit peu grand pour ce que je voulais en faire donc j'ai choisi de faire deux compartiments cela étant j'aurais pu faire donc vous voyez il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre j'aurais pu également le recompartimenter à nouveau voilà j'ai laissé comme ça elle me convenait comme ça alors pourquoi je vous montre ça aujourd'hui et je me dépêche en fait de vous le montrer ? simplement parce que cette boîte j'ai je l'ai montré j'ai une amie qui habite donc près de chez moi et qui est venue l'autre jour je vous cache pas que je n'ai pas forcément beaucoup dit à mon entourage enfin en tout cas aux gens qui me connaissent que j'avais une chaîne youtube parce que je trouve que c'est plus facile d'être jugé par des gens qu'on ne connaît pas que par des gens qu'on connaît donc j'ai toujours eu un petit peu peur en fait de présenter cette chaîne ce qui est idiot mais voilà c'est comme ça on se refait pas et donc il y a quelques mois j'en ai parlé à Béatrice et puis elle a donc été voir ma chaîne et puis et bien elle m'a mis un petit mot en disant qu'elle trouvait que c'était super bien et voilà en attendant elle était passée à la maison elle avait vu ce coffret et j'ai bien senti qu'il lui avait beaucoup plu donc je vais lui offrir avec tout un tas de petites choses dedans pour son anniversaire bien sûr mais avant donc elle vient demain et je lui offrirai demain avant de lui offrir je voulais quand même vous le présenter parce que j'étais quand même assez contente de la boîte surtout quand on voit ce que c'était avant donc voilà ça c'est la première chose et la seconde boîte donc la voici donc c'est celle-ci donc la même chose donc pour la première c'est une boîte de récupération je vous montre la courte vidéo donc vous avez vu c'était une boîte toute verte vraiment toute pas très belle enfin en tout cas moi je la trouvais pas très très jolie donc j'ai fait la même chose je l'ai rouverte entièrement avec du papier craft j'ai choisi cette fois un papier avec des roses pareil même principe j'ai tout ancré donc papier de fond et papier décor bien sûr ici on a un tamponnage que j'ai mis en relief avec des fleurs un petit peu de dentelle alors dentelle c'est pas pour cacher quoi que ce soit si peut-être alors c'est pas que c'est pour cacher mais on avait un décalage avec voyez comme c'est une boîte je vais vous montrer comment elle s'ouvre donc on avait un petit décalage je trouvais que ça faisait pas beau donc en mettant la dentelle du coup on ne voit pas ses côtés et donc même principe alors ici j'ai mis une petite fleur en résine petite fleur de chez Action je crois en résine donc c'est assez sympa donc ça peut servir de bouton vous voyez pour ouvrir et ensuite donc la même chose il y avait des petites ailettes ici que j'ai coupées et donc voilà la boîte donc vous voyez le dessus est un petit peu plus large donc la dentelle permet en fait de cacher ce rebord qui finalement quand on regarde bien n'est pas voilà c'est pas je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire mais voilà comme c'était pas bord à bord le fait de mettre donc cette dentelle fait qu'on a vraiment une boîte bien au bonne dimension enfin aux mêmes dimensions je vais y arriver je sais pas si vous m'avez comprise mais moi je me suis comprise et donc voici pour l'intérieur là c'est pareil je suis venue aussi la compartimenter mais bon voilà après ça reste mon choix donc vous voyez avec vraiment des petites boîtes on peut faire vraiment des choses et l'avantage c'est qu'on ne se prend pas la tête on recouvre on décore il n'y a pas trop de calcul hormis pour le papier enfin pour les découpes mais voilà c'est ces petites choses qui nous font plaisir et puis encore une fois on a toujours besoin de rangement alors je suis très contente et je remercie Nat et puis je crois que c'est Marie qui se sont passées par là dans les commentaires alors j'ai eu un souci d'internet puisqu'on a été coupé d'internet donc je pense que cette vidéo vous ne l'aurez qu'en fin de semaine prochaine puisqu'on n'a plus d'internet on est aujourd'hui le jeudi enfin on est vendredi 26 donc depuis hier on est coupé d'internet quelqu'un est venu installer la fibre chez le voisin elle n'a pas trouvé mieux que de nous couper c'est monnaie courante ça arrive tout le temps et on en a ras-le-bol parce qu'évidemment ils ne sont pas venus nous dépanner ils ne vont pas venir avant lundi donc pour l'instant je n'ai plus d'internet pour rien donc j'ai un peu de difficulté à répondre aux commentaires bref j'ai quand même vu tout ça pour vous dire que Marie et Nat m'ont envoyé un petit mot pour me dire que eh bien elles aussi elles étaient addictes aux boîtes donc ça m'a rassurée parce que je me suis dit bon sang des boîtes des boîtes alors c'est vrai qu'en ce moment je vous présente les boîtes c'est pas forcément volontaire c'est que ça se présente comme ça en fait voilà écoutez j'espère que tout ça ça vous a plu que ça vous donnera envie de recycler parce que c'est ça en fait le but moi c'est ce qui m'éclate en fait c'est de recycler de faire quelque chose de moche enfin de beau pardon avec du moche dans ce sens là c'est un peu mieux enfin moi je trouve que c'est beau en perso voilà j'espère que vous aussi vous trouverez que c'est sympa en attendant amusez-vous bien et puis prenez bien soin de vous on se retrouve très vite à bientôt ciao ciao